d'interprétation simultanée donc mais pour d'autres webinaires on en a parlé et donc on s'est dit que si on a des intervenants anglophones on peut toujours prévoir une interprétation simultanée mais c'est toujours mieux par respect pour les gens donc c'est toujours mieux de prévoir une interprétation simultanée donc je sais pas s'il est prévu un mot d'introduction par quelqu'un alors oui alors ce qu'on a prévu c'est justement avant de passer à parce que c'est vous en fait les panélistes et donc c'est vous les experts qui allez prendre la parole pour partager votre vision et vision et votre expertise moi je démarrais tout d'abord par présenter l'initiative qui est lancée par par quatre ou je dirais cinq grandes institutions partenaires composées d'institutions publiques académiques secteurs privés et sociétés civiles je me permets rapidement de les citer ils sont le cas c'est le centre des compétences changement climatique au maroc le RIEMAS le Think Tank de l'Université Romaine de Fès le Research Institute for European Mediterranean and African Studies le cabinet marocain Positive Agenda Advisory PEDESA et l'association des économistes euroméditerranéens MA et puis le cabinet sénégalais Mercure Cap donc nous avons le plaisir on lance en fait le webinaire à partir de la plateforme de l'Université Romaine de Fès et à partir de son Think Tank le RIEMAS et on se retrouve justement aujourd'hui pour ce premier webinaire pour lancer cette initiative que nous avons appelé le Africa Climate Moonshot Initiative et qui est porté par les cinq institutions que je viens de citer et donc dans le cadre en fait de tout ce qu'on voit sur la question du changement climatique en Afrique est conscient de l'importance et de la portée de cette de cette question à l'échelle africaine ces quatre institutions ils ont pensé à lancer cette initiative de débats et de discussions afin de faire valoir les priorités de l'Afrique à l'échelle à l'échelle internationale et surtout au niveau des négociations internationales et donc aujourd'hui on démarre notre premier premier webinaire qu'on a appelé le cycle de webinaire le 1.5 hours for climate et ça sera justement sur le nexus comment construire une approche nexus pour le narratif du changement climatique en Afrique entre les trois thématiques l'agriculture eau et sécurité alimentaire et donc comme vous le savez depuis deux ans déjà nous entendons à longueur de journée que nous vivons dans un monde de polycrisis et l'avènement de ce néologisme renvoie à peut-être aussi une ère et un monde complexe et plus complexe et peut-être plus imprévisible que ce que l'on se plaît à penser on a la pandémie les flambées inflationnistes l'insécurité alimentaire la crise énergétique ou encore de manière plus structurelle et plus pressante les bouleversements liés au changement climatique et donc ce sont toutes des crises qui secouent le monde et qui nous interpellent quant à l'avenir de nos sociétés de nos économies notamment et surtout sur notre continent africain qui est désormais un théâtre d'intenses crises à la fois climatiques, énergétiques ou encore purement sécuritaires et donc permettez-moi rapidement de rappeler trois chiffres que j'ai trouvés intéressants et sur lesquels on s'est mis d'accord en fait avec les autres partenaires c'est d'abord malgré que le continent africain, on le sait tous, il est peut-être le continent qui contribue le moins au changement climatique avec environ une interforme de 4% des émissions de gaz à effet de serre, il est cependant le plus vulnérable aux répercussions du changement climatique et je prends le cas de l'Afrique du Nord avec des prévisions en fait de baisse de précipitation qui réduiraient les disponibilités en eau par personne de 30 à 70% à l'horizon 2025 et ces changements hydriques affecteraient aussi le secteur, enfin de facto le secteur agricole qui représente environ 60% des emplois sur le continent il y a aussi un chiffre qui est inquiétant, c'est celui de la population sur le plan démographique on est à une projection de 2,5 milliards d'habitants à l'horizon 2050 dans un nombre de migrants climatiques qui pourraient dépasser les 86 millions d'habitants en fait de la population africaine et donc dans tous ces contextes-là et avec une Afrique qui dispose de 60% de terres arables à l'échelle planétaire avec des ressources aussi solaires, elle regorge en fait de ressources solaires l'Afrique a le potentiel peut-être de devenir un modèle de développement inclusif et durable mais cela dépendrait bien entendu de la volonté, du modèle et des choix de développement dans justement cette lutte mondiale pour limiter l'impact du changement climatique voilà donc c'est un peu pour rappeler ces chiffres et pourquoi aujourd'hui nous avons fait ce choix de démarrer ce cycle des 1.5 hours for climate par l'idée de parler de ce nexus, de nos priorités à l'échelle africaine la sécurité alimentaire, l'eau et l'agriculture et comment peut-être construire un nexus pour renforcer le narratif africain concernant le changement climatique donc sans plus tarder aujourd'hui nous avons le plaisir d'avoir et je remercie sincèrement les panélistes aujourd'hui et je les cite madame Raja Shafil qui est la directrice générale du KT Maroc monsieur Zizouni Oudada qui est le directeur adjoint de la division du changement climatique et de la biodiversité et de l'environnement auprès de la FAO l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture monsieur Riyad Balari qui est le directeur des projets auprès de l'initiative Adaptation of African Agriculture le AAA monsieur Moubarak Loh qui est le directeur général du bureau des prospectives économiques et qui est expert auprès des Nations Unies monsieur Sébastien Abyss qui est aussi directeur du club Demeter et chercheur chercheur auprès de l'Institut des relations internationales et stratégiques et la session sera modérée par moi-même professeur de l'Université Romaine de Fez et chercheur au sein du RIMAS de l'Université Romaine de Fez donc je donnerai directement la parole à madame Shafil pour nous parler de ce nexus comment il pourrait justement renforcer le point en fait de cette question le changement climatique en Afrique comment relier le changement climatique aux priorités africaines qui sont non pas à titre limitatif la sécurité alimentaire, l'agriculture et la question de l'eau donc je vous donne la parole madame Shafil je vous remercie encore une fois d'avoir répondu présent à notre invitation je précise juste qu'on est à 80 participants qui sont là je les remercie tous d'être parmi nous et je tiens à préciser aussi qu'on est en live sur Facebook sur la page de l'Université Romaine de Fez donc c'est bien à vous madame Shafil merci beaucoup, j'espère que vous m'entendez bien merci madame El-Bekiri merci à tous les panélistes le Centre 4C Maroc est très heureux de démarrer cette série de webinaires avec l'ensemble des partenaires que vous avez cités et que nous remercions vivement pour leur contribution très active en tout cas à la préparation et on l'espère à la réussite de cet important webinaire qui porte sur une question clé aussi bien pour le Maroc dont je vais parler un petit peu que pour le continent africain bien entendu donc merci infiniment je vais essayer de nous rapprocher un petit peu dans un premier temps des conclusions des rapports internationaux en lien avec la thématique et donc on le sait tous le dernier rapport du GIEC en fait traite justement de la question de l'agriculture de l'eau, du stress hydrique, etc. et donc stipule que les effets du jour ont fait remarquer que le changement climatique a des effets néfastes qui pèsent bien sûr sur l'agriculture, la sylviculture, la pêche et l'agriculture et entravent tous les efforts déployés pour répondre aux besoins des populations notamment en termes de sécurité alimentaire ce rapport fait remarquer également que le changement climatique a modifié la distribution, l'adéquation des zones de culture ainsi que le calendrier des événements biologiques clés et on le sait dans les pays africains par exemple au Maroc aujourd'hui l'hiver n'est plus l'hiver l'automne n'est plus l'automne et le printemps n'est plus le printemps donc il y a une perturbation complète des cycles et ce qui cause une perturbation également des cycles biologiques bien sûr pour les cultures ce qui est néfaste pour beaucoup de cultures d'ailleurs donc les agronomes qui sont avec nous aujourd'hui le savent très bien alors ce rapport dit également que le changement climatique impacte directement la sécurité alimentaire ça va de soi et que les phénomènes extrêmes liés au changement climatique ont affecté d'ores et déjà depuis plusieurs années la productivité de tous les secteurs de l'agriculture et de la pêche avec des conséquences très négatives bien sûr sur la sécurité alimentaire et sur les moyens de subsistance notamment pour les populations les plus pauvres alors maintenant on le sait l'agriculture était un petit peu je ne dirais pas oubliée mais très peu adressée en fait lors des négociations sur les changements climatiques depuis une trentaine d'années même si justement les pays les plus vulnérables notamment les pays africains appelaient depuis très longtemps à ce qu'on accorde plus d'importance justement à cette problématique alors maintenant on a eu quand même un début de décision très pertinente à la COP 27 à Sharamshir donc un début de décision qui a été qualifié même d'historique par les pays africains eux-mêmes et donc cette décision concerne justement la mise en oeuvre de l'action climatique et la sécurité alimentaire et concerne notamment la mise en oeuvre du processus de coronivia alors que dit cette décision cette décision appelle justement à améliorer la cohérence les synergies la coordination et la communication ainsi que l'interaction entre les parties donc les pays mais également entre les acteurs concernés à l'intérieur d'un pays la décision appelle également à fournir un soutien et des conseils techniques aux pays justement pour les aider à mieux faire face aux impacts des changements climatiques sur la sécurité alimentaire et sur l'agriculture appelle également à améliorer la recherche-développement sur les questions liées à l'agriculture et à la sécurité alimentaire et ça va de soi appelle également à évaluer les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la coopération en matière d'action climatique pour une meilleure adaptation du secteur agricole et enfin appelle également un partage de l'information et des connaissances parce qu'on le sait sans information on ne peut pas justement adresser comme il se doit donc ce problème qui est crucial pour l'avenir même de l'humanité alors maintenant qu'en est-il des pertes et préjudices donc on a entendu parler également d'une décision qualifiée également d'historique concernant les pertes et préjudices ou les pertes et dommages donc les pertes et dommages c'est toutes les pertes justement qui sont causées par le changement climatique qu'elles soient d'ordre non économique comme les pertes de vies humaines etc. ou qu'elles soient d'ordre économique bien entendu donc la perte en habitat la perte en rendement agricole ou autre alors quelques exemples de pertes donc en Afrique et quelques chiffres qui vont nous rapprocher justement de la réalité de ce que subira et subit déjà l'Afrique du fait des changements climatiques alors on estime que les pertes et préjudices attendront quelque chose comme jusqu'à 580 milliards de dollars d'ici à 2030 ce qui est vraiment énorme et l'Afrique bien sûr n'a pas les moyens justement pour faire face à de telles pertes on estime également que les impacts des changements climatiques pourraient coûter d'ici 2050 aux pays africains quelque chose comme 50 milliards de dollars par an et que ça pourrait atteindre jusqu'à 6% du PIB de l'Afrique d'ici à 2080 alors d'autres chiffres parlons sur les pertes et dommages la croissance de la productivité agricole en Afrique a été réduite de 34% depuis 1961 ce qui est vraiment énorme quand on sait que la population ou les populations africaines vont en croissant donc une baisse quand même du plus d'un tiers de la production agricole est vraiment néfaste pour le continent alors d'ici à 2030 également on estime que près de 116 millions de personnes seront exposées à l'élévation du niveau de la mer qui dit l'élévation du niveau de la mer dise pas seulement destruction de l'habitat et des zones urbaines mais également engloutissement des terres arables toutes les terres agricoles donc qu'il y a en bord de mer vont être submergées justement et donc ça baissera encore davantage conjugué avec la sécheresse ça va abaisser encore davantage les rendements agricoles en Afrique et donc également un autre chiffre plus parlant au cours des 50 dernières années les impacts de la sécheresse ont tué plus d'un demi million de personnes et ça c'est vraiment énorme donc de plusieurs façons bien entendu notamment à cause de la famine etc et les scientifiques estiment aujourd'hui que si la température de la planète se réchauffe au-delà de 1,5 degré la moitié des espèces connues devraient perdre plus de 30% de leur population ce qui est énorme c'est une grave menace non seulement pour l'agriculture pour la sécurité alimentaire pour la vie humaine mais également pour la biodiversité et pour tous les êtres vivants qui sont sur notre planète alors cette décision historique dont j'ai parlé tout à l'heure qui concerne les pertes et dommages et décision qui a été enterrinée à Sharam-Sheikh à la COP27 donc qu'est-ce qu'elle dit elle dit d'abord elle prévoit la création d'un fond financé pour compenser les pertes et préjudices quelles que soient les pertes et préjudices y compris bien sûr ceux liés à la perte du revenu agricole etc donc la création d'un fond pour financer les pertes et préjudices de ce fond devrait être alimenté par des financements innovants alors innovants ça reste à voir auquel tous les pays peuvent contribuer c'est là l'alliance c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est pas seulement les pays développés qui vont mettre la main à la poche pour payer mais c'est tout le monde alors c'est tout le monde ou la plupart des pays on sait pas lesquels encore et donc la communauté internationale devrait dire et désigner ces pays qui seraient appelés à contribuer financièrement pour renflouer ce fonds pour les pertes et dommages alors on dit également qu'il sera également renfloué par la mobilisation de fonds par la banque mondiale par le fonds monétaire international ainsi que par les autres banques de développement donc tout ça va être plus clair durant les prochaines négociations alors cette décision également de la COP27 stipule qu'un comité de transition va se mettre en place pour définir les pays éligibles parce qu'on dit que ce fonds va en fait financer les pertes et dommages dans les pays extrêmement vulnérables mais c'est quoi un pays extrêmement vulnérable et quand est-ce que la communauté internationale va justement se mettre d'accord sur une définition claire de ce que c'est qu'un pays extrêmement vulnérable et puis donc il faut savoir qu'il y a quand même des prémices positives puisque 12 pays ont déjà donc promis à la COP27 de financer pour un total de 360 millions de dollars ce fonds sur les pertes et préjudices mais quand on a vu les milliards que coûtent les pertes et préjudices pour l'Afrique 360 millions de dollars c'est vraiment pas grand chose alors qu'en est-il maintenant au Maroc je vais essayer de vous rapprocher un petit peu de la situation au Maroc et notamment par rapport aux nouvelles orientations du nouveau modèle développement dont je vais parler dans quelques minutes alors la situation au Maroc bien sûr est alarmante comme dans tous les autres pays notamment les pays africains alors bien sûr ces dernières années on a eu jusqu'à 30% de la baisse des précipitations notamment cette année cette année était cruciale pour le Maroc et pour l'agriculture et l'économie marocaine étant donné que le Maroc est un pays dont l'économie repose essentiellement sur l'agriculture juste un chiffre qui va nous rapprocher de cette réalité c'est que les barrages au Maroc avaient un remplissage qui n'atteignait même pas 30% de leur capacité de stockage de l'eau 30% c'est vraiment très peu donc on n'avait pas énormément d'eau cette année presque pas du tout et donc une chute drastique de la disponibilité des ressources en eau par habitant cette disponibilité des ressources en eau par habitant qui est passée de 2500 mètres cubes par habitant et par an il y a quelques années en 1960 à près de 600 mètres cubes même pas aujourd'hui donc ça a été divisé pratiquement par 5 la quantité d'eau disponible par personne et par an au Maroc alors quelles sont les orientations du nouveau modèle développement justement donc le nouveau modèle développement comme vous le savez sa majesté le roi que Dieu l'assiste avait appelé il y a deux ans à ce que le Maroc se dote d'un nouveau modèle développement qui tienne compte des ressources naturelles et du développement durable le rapport est maintenant prêt il a été adopté et donc il contient des orientations bien sûr concernant tous les secteurs du développement sur l'éducation sur la santé mais également sur l'énergie les ressources naturelles les ressources en eau etc. alors que préconise ce nouveau modèle développement en résumé pour les thématiques qui nous concernent aujourd'hui alors le nouveau modèle développement du Maroc appelle tout d'abord à améliorer la gouvernance des ressources naturelles par la mise en œuvre effective de la stratégie nationale de développement durable il appelle également à une valorisation de l'eau en révisant sa tarification en cohérence avec sa rareté il appelle également à réduire les pressions des activités agricoles sur les ressources en eau le nouveau modèle développement appelle également à renforcer la politique de lutte contre le changement climatique au Maroc et surtout son inclusion dans toutes les politiques publiques il appelle également à développer l'économie verte et bleue ce qui est très important et les développer comme levier de développement des territoires et de création d'emplois il appelle également enfin à consolider les efforts de conservation du patrimoine forestier ça on a essayé un petit peu de vous résumer juste quelques orientations importantes du nouveau modèle de développement concernant les ressources naturelles l'eau la sécurité alimentaire et bien sûr l'agriculture alors maintenant concernant vraiment le secteur agricole bien sûr le nouveau modèle de développement du Maroc est venu avec des orientations très claires alors premièrement le nouveau modèle de développement appelle à accroître la valorisation locale de la production agricole bien sûr par le développement des chaînes de valeur il appelle également à développer une agriculture moderne socialement et écologiquement responsable en mettant la technologie au service de la durabilité vous voyez bien que la durabilité était le mot clé dans plusieurs secteurs et dans les recommandations concernant le développement dans plusieurs secteurs le nouveau modèle de développement a appelé également à renforcer les compétences humaines et à encourager la recherche et l'innovation dans le domaine de l'agriculture et de l'agro-industrie à asseoir une gouvernance du secteur agricole plus systémique et coordonnée dans les territoires à optimiser les ressources hydriques en privilégiant l'extension des surfaces irriguées aux cultures assurant essentiellement la sécurité alimentaire au niveau national et ça c'est très important et enfin à rationaliser la consommation énergétique agricole en augmentant le taux de pénétration des énergies renouvelables dans le secteur agricole moyennant l'extension de l'usage des techniques de l'énergie solaire dans le pompage de l'eau notamment alors il appelle également à renforcer les politiques d'adaptation par la prise en compte de la durabilité dans tous les plans de développement sectoriel notamment celles relatives à l'agriculture et à la sécurité alimentaire à développer des actions de renforcement des capacités à identifier des pistes de coopération sud-sud notamment avec le reste de l'Afrique et à nouer des partenariats gagnant-gagnant avec tous les partenaires à accorder plus de financement à la recherche développement et à l'investissement et à renforcer les politiques de lutte contre les changements climatiques et la protection des ressources naturelles et enfin il est nécessaire de développer des activités de production des milieux marins et aquatiques en tenant compte des impératifs de préservation de la qualité des milieux naturels et de la biodiversité en fait cette dernière série était beaucoup plus des recommandations inspirées bien entendu des préconisations du nouveau modèle de développement mais adaptées bien entendu donc aux thématiques qui nous concernent aujourd'hui qui est celle du nexus entre eau et agriculture et changement climatique pour donc une nouvelle narration en Afrique concernant ces problématiques donc j'espère que je vous ai rapproché un petit peu de ce qui se passe au niveau international et au niveau national je reste bien entendu à votre disposition s'il y a des questions des demandes d'éclaircissement et je vous remercie pour votre aimable écoute merci merci à vous madame Schaffield pour la richesse de votre de votre intervention il y a justement ce nexus on voit qu'il y a une qui a une approche systémique dans la la manière et c'est tout l'objectif en fait de cette approche d'appréhender cette question du changement climatique en Afrique et merci encore pour les précisions déjà du cadre international et comment les organisations à l'échelle internationale contribuent à ce à cette réflexion et à ce débat sur le changement climatique en Afrique et sur ce cette cette connexion entre les différentes dimensions que vous avez citées alors afin justement de rester sur cette dimension internationale j'aimerais peut-être là m'adresser à monsieur Zizionni ou Dada qui qui est le directeur adjoint en fait de la de la division du changement climatique et de la biodiversité auprès de la FAO et donc comme disait madame Sheffield en fait on a toujours lorsqu'on parle de l'Afrique on a toujours cette image un peu cette représentation d'enfants affamés qui est généralement liée à des représentations à un imaginaire occidental et même des fois à une politique déjà africaine africaine de charity business et donc si vous voulez bien nous parler ou bien dresser un état des lieux de la sécurité alimentaire en Afrique du moment que vous représentez aujourd'hui justement cette organisation des Nations Unies qui est spécialisée dans la lutte contre comment faire face aux défis mondiaux liés à la sécurité alimentaire donc sécurité alimentaire en Afrique qu'est-ce que vous pouvez nous dire en fait sur un peu un bilan de ce qui se passe au niveau du continent merci beaucoup madame pour cette invitation et merci beaucoup pour ce séminaire c'est vraiment mon plaisir d'être parmi vous pendant cette occasion et d'ajouter quelques points que j'espère vont enrichir la discussion vont ajouter un peu d'informations importantes donc je vais commencer de parler d'une manière générale c'est que malheureusement on a un problème de progrès pour lutter contre la faite contre le changement climatique et pour réaliser les objectifs de développement durable d'une manière générale donc en fait on va dans le sens contraire malheureusement parce qu'on voit la faim qui augmente les émissions de gaz à effet de serre qui augmentent et il y a d'autres domaines aussi où on n'est pas vraiment en progrès donc on a besoin vraiment d'une accélération de solutions durables d'une accélération d'innovation donc on a vu il y a plusieurs sommets il y a plusieurs réunions qui se sont déroulées sur plusieurs sujets mais on est toujours en retard en fait on va pour réaliser en parler de la sécurité alimentaire pour réaliser les objectifs de l'accord de Paris et pour lutter contre la faim on a en fait besoin d'une transformation des systèmes agricoles que ce soit en Afrique ou ailleurs on a besoin de cette transformation pour que les systèmes agricoles soient durables soient aussi inclusifs parce que pour l'instant on a 828 millions de personnes qui ont faim chaque jour alors qu'on a assez de nourriture pour tout le monde et il faut aussi l'autre point important avoir des systèmes qui sont aussi résilients résilients à ces crises qu'on vit aujourd'hui et à ces crises qui affectent surtout les pays pauvres les communautés pauvres donc ce sont vraiment ces pays et ces communautés qui souffrent le plus et c'est vrai qu'on a besoin d'une approche intégrée en fait parce que le monde est comme ça le monde réel il est intégré on a l'eau qui est séparée des prairies qui est séparée de la terre et qui est séparée des ressources naturelles d'une manière générale donc on a besoin de ça et on doit investir dans l'innovation d'une manière générale alors je voudrais signaler aussi que bien qu'on parle de l'impact du changement climatique qui malheureusement maintenant touche toute partie du monde on va parler de l'importance de l'adaptation aussi parce qu'on a vraiment on est tellement au bordard pour lutter contre le changement climatique pour vraiment baisser les émissions qu'on n'a plus le choix que de s'adapter à cette réalité du changement climatique et de ses impacts et pour que ce soit pas pire que la situation actuelle et raconte 27 c'était bien parce que c'est pour la première fois qu'on avait vu vraiment une attention donnée aux problèmes de l'agriculture et de l'eau et il y a un autre problème aussi qui touche l'Afrique d'une manière générale et maintenant même le monde entier c'est l'énergie sécurité l'énergie d'une manière générale c'est à dire la sécurité alimentaire et la sécurité énergétique qui se pose en ce moment et on a vu des initiatives qui ont été lancées initiatives sur l'agriculture initiatives sur la nutrition initiatives sur l'eau et initiatives aussi sur les déchets et pertes des aliments et l'Afro était présente on était vraiment dans le lancement avec la présidence égyptienne pour ces quatre initiatives qui sont très importantes et ça c'est très bien ce que j'avais dit avant sur la transformation dont on a besoin maintenant pour rendre ces systèmes agricoles plus efficaces et plus durables et aussi plus résidents et je dois souligner aussi pour l'Afrique et pour l'Union en général c'est que il y a l'essai de de cette approche de nexus on doit aussi faire le lien avec la perte de biodiversité et c'était bien que à l'accord 15 qui a eu lieu au Canada on a eu des résultats sur la conservation de la biodiversité que ce soit en terre ou en terre mais aussi la conservation des milieux qui sont dégradés et aussi l'accord sur l'importance d'avoir des défauts pour la biodiversité si on veut faire le lien entre le changement climatique et la biodiversité et le développement durable d'une manière générale c'est vraiment sous forme de nexus on peut réaliser un objectif en isolation donc on doit vraiment faire cette connexion entre ces objectifs qui sont vraiment liés dans le monde réel aussi donc la question vraiment de cette sécurité alimentaire c'est que il faut et ça c'est une opportunité pour l'Afrique il faut qu'on commence à parler d'une manière conversée si vous voulez c'est-à-dire on parle de l'impact du changement climatique de la sécurité alimentaire sur l'Afrique surtout mais il y a des solutions l'Afrique a beaucoup de potentiel pour parler des solutions il faut qu'on commence à parler des solutions parce qu'on parle souvent mais toujours des problèmes et de l'impact etc donc même l'agriculture c'est vraiment un lien qui apporte beaucoup de solutions à cette crise climatique crise de la perte de la biodiversité et aussi la crise alimentaire bien sûr donc il faut qu'on parle de l'agriculture comme une partie intégrale de la solution pour l'accord de Paris et pour les objectifs de développement durable et donc on parle de la transformation que j'ai expliqué tout à l'heure donc là aussi c'est vraiment l'approche intégrée c'est importante pour maximiser les résultats et les synergies entre ces éléments et pour finir je voulais juste renforcer l'importance de l'innovation et ça c'est un point vraiment très important pour l'Afrique l'Afrique c'est le continent le plus jeune au monde donc on a des ressources non seulement naturelles mais des ressources humaines très importantes aussi donc il faut vraiment avoir ça comme une opportunité énorme pour réaliser les objectifs de développement durable et pour faire face à ces crises qui se succèdent donc en moins l'innovation c'est très important parce que on a une urgence de ces crises mais cette urgence vraiment elle nécessite une accélération sur l'innovation et les technologies d'une manière générale et si on veut faire les systèmes agricoles comme une solution donc on a besoin de l'innovation pour réaliser ça donc juste pour finir et mettre le point sur l'innovation donc merci merci encore une fois pour cette opportunité et j'attends s'il y a des questions des clarifications et pour rejoindre la discussion merci merci à vous merci à vous monsieur monsieur Oudeta pour pour ces précisions et je pense moi j'ai noté cette approche tourner solution c'est-à-dire présenter l'agriculture comme une solution et la bête au centre en fait du débat sur le changement climatique et sur cette approche Nexus mettre l'agriculture comme une solution mais aussi des solutions lorsqu'on parle de solutions c'est des solutions innovantes donc comment intégrer la dimension innovation aussi dans cette approche et je retiens aussi la question de l'adaptation vous disiez que qu'on était un peu en retard on a pris beaucoup de retard pour parler de 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 la lutte c'est-à-dire de manière radicale mais plutôt d'une d'un effort de d'adaptation et je pense qu'il y a avec nous aujourd'hui monsieur Ballary heureusement que je remercie encore d'avoir accepté notre invitation et qui justement représente le l'institut ou bien en fait la la l'initiative l'initiative pour être plus précise l'initiative adaptation of African agriculture et vous travaillez monsieur Ballary sur cette question justement de l'adaptation de 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 l'agriculture à l'échelle continentale donc comment vous selon vous en fait cette approche Nexus est-elle permise dans votre dans votre dans votre perception en fait des choses et on vient aussi avec ce que disait monsieur monsieur Deda l'adaptation est-ce que c'est vrai que c'est c'est un peu on a pris beaucoup de retard pour parler du d'une lutte contre le changement climatique mais plutôt un effort qui doit être plutôt tourné vers l'adaptation qui est le plus c'est-à-dire de manière plus présente et j'aimerais juste noter que là on est à 91 alors je dirais pas spectateurs mais plutôt participants qui sont en train justement de poser des questions et je on prendra le temps en fait de faire une session de questions réponses avec les speakers parce qu'il y a en fait des questions qui sont adressées aux speakers qui ont déjà pris la parole donc je vous laisse monsieur Ballary nous livrer votre vision concernant cette approche Nexus mais aussi on aimerait bien voir votre perception sur cette approche d'adaptation dont parlez si ou Deda également merci madame Béclé bonjour à tout le monde très heureux d'être si nombreux et puis d'abord de retrouver des amis en ligne je remercie Cézitoni qui m'a tendu la perche sur l'innovation et sur les solutions ça va me permettre de ça va me permettre de mettre ma casquette de chercheur un moment j'avais prévu un peu le coup dans la présentation je vais mettre ma présentation si vous le permettez oui oui vous avez la main pour partager directement votre présentation je vais la partager je vais la mettre en plein écran excellent chez moi ça marche ça marche oui très bien donc voilà je vais aller directement au but très rapidement parce que je pense que la majorité d'entre vous connaît l'initiative AAA c'est l'initiative lancée par le Royaume du Maroc en 2016 en amont de la COP22 pour promouvoir l'adaptation de l'agriculture au changement climatique en Afrique donc mission initiative où nous avons 38 pays membres déjà nous travaillons avec des secteurs privés des institutions de recherche les ONG partout dans le monde on fait de la coopération triangulaire donc sud-sud nord-sud et donc nous nous travaillons sur plusieurs volets le renforcement des capacités le montage de projets et le plaidoyer donc pour l'adaptation au changement climatique du continent africain pour aller droit dans le but et pour un peu faire des rappels disons conceptuels de ce que c'est que le Nexus en fait c'est un concept qui est parti qui est né en 2011 de la conférence de Bonn sur le Nexus et ça revient à faire une schématisation donc de de la problématique des ressources donc des ressources en eau d'énergie et alimentaire et de les mettre en interconnection c'est de là que vient le mot Nexus bien sûr c'est une simplification de la réalité mais c'est pour juste c'était juste pour alerter sur le fait que les systèmes naturels sont complexes et que en les prenant chacun chacun seul isolé on ne résout pas on ne résout pas complètement le problème et en fait il faut avoir c'était pour alerter sur une approche holistique et montrer que c'est assez complexe donc c'est de là qu'est venue l'idée c'est en opposition à l'approche sectorielle dans tous les pays nous avons des ministères d'énergie des ministères de l'eau des ministères de l'agriculture etc et donc c'était pour pour alerter sur le besoin de convergence des politiques et du meilleur gouvernance et de prendre en compte les aspects sociaux de la problématique de la sécurité alimentaire de façon générale mais bien sûr ce n'est pas sans limitation on le verra tout à l'heure mais disons que le nexus il y a quand on les regarde l'eau l'énergie l'alimentation quand on regarde les interrelations on peut en voir six on a l'eau pour l'énergie l'énergie pour l'eau donc l'eau pour l'énergie c'est bien sûr la production hydroélectrique de l'énergie de l'électricité par exemple l'énergie pour l'eau c'est donc c'est le traitement des eaux usées on a besoin d'énergie par l'osmose l'osmose les six système d'osmose inversé pour avoir de l'eau fraîche ou par exemple ça serait l'alimentation pour l'eau toutes les techniques agricoles de conservation de l'eau tout ce qui est mulching semi-direct agriculture de conservation de façon générale ou alors l'eau pour l'agriculture mais ça on le connait c'est classique c'est de l'eau pour produire des produits agricoles pour faire de l'agriculture en fait et puis l'énergie pour l'alimentation c'est tout ce qui est process de transformation transport pompage de l'eau etc pompage donc toute l'énergie qui est utilisée dans toute la chaîne de valeur agricole et l'eau pour l'énergie enfin c'est tout ce qui est bioful biocarburant etc donc voilà donc il y a six interconnexions possibles et on regarde le nexus selon ces six angles pour trouver des solutions à la sécurité alimentaire de façon générale tout en dans un cadre de respect des ressources naturelles d'équilibre naturel bien sûr il y a beaucoup de critiques à cette approche qui est plus complexe que les approches sectorielles mais toujours pas assez suffisamment holistique et englobant tous les aspects bien sûr d'autres diront qu'il y a des on peut développer des nexus eau énergie alimentation ressources naturelles et on peut complexifier à volonté des nexus à trois quatre cinq six éléments mais disons que pour faire court si on veut faire un résumé des critiques sur ce nexus c'est qu'il manque d'intégration sur les politiques et les processus de décision sur la gouvernance dont j'ai parlé tout à l'heure il ne prend pas en compte suffisamment les impacts à l'eau en termes de déperdition des ressources ou de dégradation des ressources naturelles il ne prend pas assez suffisamment assez en compte les considérations sociales environnementales c'est pour ça qu'on ajoute des nexus à quatre éléments ou à cinq en rajoutant le nexus environnement social avec l'eau et l'énergie et l'alimentation les aspects d'équité ne sont pas assez pris en compte et bien sûr on en revient à l'approche sectorielle comment on fait en sorte de mettre en oeuvre un nexus on sait faire des ministères qui sont en charge de l'eau des ministères en charge de l'agriculture des ministères en charge de l'énergie mais comment on met en place un ministère chargé d'un nexus et donc d'une institution qui va piloter tout ça donc ça c'est des limitations et enfin beaucoup de publications scientifiques mettent en exergue que c'est pas assez bien compris les nexus ne sont pas assez bien compris le terme lui-même de nexus n'est pas assez bien compris et puis il y a beaucoup de publications très peu malheureusement en Afrique beaucoup en Asie bien sûr en Europe sur les aspects de nexus le centre commun de recherche de la commission européenne a beaucoup publié là-dessus beaucoup de publications aux Etats-Unis bien sûr donc c'est pas encore très bien le concept n'est pas encore très bien connu il est assez récent mais disons qu'il n'est pas né de n'importe quoi on a connu dans les années 70 90 les concepts de gestion intégrée des ressources naturelles gestion intégrée des ressources en nous donc l'idée même d'intégrer plusieurs dimensions du système planétaire était très ancienne et à chaque fois qu'on invente de nouvelles notions il faut du temps pour qu'elles soient expliquées et connues certains critiques diront que ça ne fait qu'embrouiller les esprits tout ça on invente de nouveaux termes pour créer de nouveaux business et pour diluer les problématiques bref il y a une grande il y a une grande dissertation là-dessus et beaucoup de publications scientifiques publications grises sur ce sujet mais on ne va pas s'attarder là-dessus c'était juste pour revenir un peu au contexte vous me suivez dans les slides oui très bien donc juste comment on peut visualiser le nexus c'est très simple on est dans la crise ukrainienne avec une inflation de l'énergie qui a créé une inflation des produits alimentaires et bien sûr on voit que dans les pays développés par exemple en Union Européenne et sur le Royaume-Uni la crise de l'énergie a très peu d'impact sur l'inflation des produits alimentaires parce qu'on est dans un pays développé où l'énergie est surtout utilisée dans les secteurs secondaires et tertiaires en revanche en revanche dans les pays un faible revenu et notamment en Afrique une petite variation des prix de l'énergie entraîne une grande variation des prix des produits alimentaires malheureusement et donc vous voyez le nexus on peut le traduire comme ça déjà c'est une représentation du nexus alors quelques chiffres si on veut disons montrer ce que c'est que le nexus si on prend par exemple l'agriculture la production agricole dans le monde en moyenne accapare 70% des ressources pour pas mal comprendre ce que je viens de dire ça veut pas dire que l'agriculture elle prend les 70% elle n'est que les 30% au reste non c'est parce que dans plusieurs dans beaucoup de pays dans le monde les secteurs secondaires et tertiaires ne sont pas assez développés et donc l'agriculture va principalement à l'agriculture c'est l'agriculture qui prend qui contribue le plus au développement des pays le plus dans les pays en voie de développement et moins bien sûr dans les pays développés mais disons c'est un chiffre moyen et la la production d'énergie c'est 10% des extractions d'eau beaucoup beaucoup plus donc dans dans des pays développés que dans des pays développés il y a l'énergie nucléaire d'autres sources d'énergie mais ça dépend des pays il y a des pays qui sont très hydroagricoles même s'ils sont développés hydro producteurs d'énergie et puis la production alimentaire utilise 30% en moyenne de l'énergie c'est des des référents de l'AFO et de de l'agence internationale de l'énergie donc ça c'est des chiffres moyens je vous montrais tout à l'heure que c'est annuancé en fonction des régions alors il y a certains alors comme je disais tout à l'heure quand on complexifie ça devient difficile d'avoir une vision holistique et d'avoir des chiffres et comment on fait un suivi évaluation du nexus il y a beaucoup de publications qui se sont intéressées à créer des indices de ce nexus le centre de recherche commun de l'Union Européenne a créé un indice a développé un indice il y a d'autres indices dans la littérature ici vous voyez comment on fait pour évaluer les progrès dans un nexus il y a par exemple une publication qui a proposé neuf indicateurs trois indicateurs sur l'eau trois indicateurs sur l'énergie trois indicateurs sur l'alimentation et elle fait des classements de région de région du globe en fonction de ces neuf indices de nexus ça vaut ce que ça vaut mais c'est une façon aussi de faire des évaluations de progrès ou de situation ou de situation actuelle de pays par rapport à d'autres donc j'ai mis la référence vous pouvez aller consulter si ça vous intéresse la situation actuelle en ce moment c'est que dans les pays du sud subsaharien il y a déjà actuellement un manque de ressources un déficit de ressources en eau un déficit de ressources énergétiques un déficit de ressources alimentaires sur le continent et ce déficit va aller en croissant à l'avenir et il est prévu une explosion de la demande en eau à l'horizon 2030 en Afrique subsaharienne et une augmentation très forte de la demande alimentaire et de la demande d'électricité en raison du développement de l'Afrique mais de la croissance démographique principalement et du changement de mode alimentaire si on regarde maintenant comment on utilise comment est utilisée l'énergie dans le monde on voit que l'Afrique est très peu consommatrice d'énergie par rapport aux pays développés dans le monde c'est en raison principalement du développement économique et donc la marge d'utilisation de l'énergie pour les systèmes alimentaires est encore très 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 élevée et ici l'innovation l'innovation dont a parlé c'est monsieur Zetoumi et le développement agricole et le développement tout court développement économique tout court vont faire en sorte que la part de l'énergie utilisée en Afrique par rapport au reste du monde va augmenter et si on regarde même au sein de l'Afrique donc le secteur agricole est très peu consommateur d'énergie donc ça c'est la relation énergie-aliment justement en raison du fait que l'agriculture n'est pas assez développée en Afrique on verra pourquoi dans les slides suivantes quand on regarde les sources d'énergie en Afrique utilisées c'est beaucoup de 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 biomasse naturelle et bien sûr le gaz de carburant d'énergie fossile d'énergie fossile de carburant et oil pétrole pardon et donc et quand on regarde comment utiliser cette énergie dans la chaîne de valeur agricole c'est surtout le processing et la distribution et la consommation qui s'accapare la plus grande part de l'énergie utilisée en agriculture alors que la partie primaire de production utilise très peu et très peu d'énergie où est-ce qu'on utilise de l'énergie en agriculture pour le pompage pour les tracteurs pour le transport pour l'utiliser pour la production d'engrais etc. pour la production de produits chimiques etc. donc mais vous voyez que que dans les pays en voie de développement c'est c'est beaucoup plus c'est pardon monsieur Valéria en fait vous êtes en mute là on ne vous entend plus ah désolé j'ai mis mute sans le savoir je disais que dans les pays on voit de développement plus on utilise plus l'énergie utilisée plus dans la phase de production que dans la phase de commercialisation de distribution alors que dans les pays développés c'est beaucoup plus dans la phase de distribution de transport et beaucoup moins dans la phase de consommation donc l'énergie est surtout utilisée en amont de la chaîne de valeur plutôt qu'en amont qu'en amont de la chaîne de valeur plutôt qu'en amont alors juste dans un souci de gestion de temps monsieur Ballary je vais aller très vite je vais bientôt être ok alors pour sauter directement pour la partie d'excus eau énergie vous voyez que en Afrique l'eau utilisée pour l'énergie est très importante quand je dis l'eau utilisée énergie c'est pas la production électrique c'est l'eau qui a servi à faire pousser du bois de forêt du bois de coupe et qu'on utilise ensuite pour se chauffer pour cuire des aliments donc c'est l'eau à travers la production la production de bois de chauffe ou l'eau directement utilisée pour l'énergie quand on regarde les indices des pays africains ça c'est une publication de la banque africaine de développement on voit que les secteurs de priorité pour l'adaptation en Afrique c'est l'eau l'agriculture l'énergie la santé et la forêt bon on peut mettre dans l'agriculture déjà l'eau et la forêt et l'eau c'est pas des compartiments étanches mais ça rejoint exactement le nexus dont on parle aujourd'hui quand on parle de priorité africaine c'est le nexus et ça ça donne de la pertinence au thème au thème d'aujourd'hui et là j'enlève ma casquette de chercheur pour parler de ce qu'on fait au niveau de l'initiative triple A et quand on regarde qu'est-ce qui est demandé par les pays africains et ça c'est ce qui est dans les dans les contributions déterminées au niveau national c'est-à-dire les engagements volontaires des pays africains qu'est-ce qu'on regarde qu'est-ce qu'on remarque on remarque que les pays africains appellent à promouvoir l'agriculture climato-résiliente climato-résiliente c'est-à-dire une agriculture en phase ou en adéquation ou en harmonie avec plus avec la nature qui contribue à produire de l'alimentation de façon durable de façon adaptée au changement climatique tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre pour contribuer à lutter contre le changement climatique alors comment on fait ça en pratique maintenant vous me direz mais en pratique comment ça se déroule le nexus en pratique c'est plusieurs actions elles ne sont pas exotives mais qui concourent toutes à ce nexus et ça peut aller soit de l'aménagement des espaces agricoles des bassins versants la mobilisation de l'eau soit dans les grandes infrastructures de collecte des eaux soit des petites des petites infrastructures la collecte des eaux pluviales au niveau au niveau local la gestion la gestion intégrée de la fertilisation de faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre la gestion des résidus l'agriculture de conservation le semi-direct les rotations l'irrigation localisée les techniques d'agroforesterie et de gestion des parcours et du bétail donc c'est comme ça qu'on déroule en fait le nexus en agriculture à travers l'agriculture climato-résilienne c'est ce que nous avons fait en Nambour dans plusieurs pays africains à l'initiative AAA on a développé des projets pour plusieurs pays africains avec l'aide de la Banque mondiale et de de la FAO pour quelques pays et du système du consortium international sur la recherche agricole qu'on appelle le CGIAR et des programmes du CGIAR et des experts locaux dans les pays africains ont justement joué sur ces trois volets de la productivité de la résilience et de l'atténuation des gaz à effet de serre un exemple ici c'est le projet le plan d'investissement climato-résilien de Côte d'Ivoire il y en a d'autres ils sont publiés sur notre site web l'ensemble de ces projets que nous avons de trouver c'est une enveloppe qui est nécessaire de 2,4 milliards de dollars et ça touche 8,5 millions d'agriculteurs d'agriculteurs en Afrique notre ambition et nous avons déjà pas pensé à le faire c'est de mettre en oeuvre ces plans d'investissement ils ont déjà commencé à être mis en oeuvre dans plusieurs pays y compris au Maroc et donc notre ambition c'est de les mettre pleinement en action et de continuer à en développer d'autres pour d'autres pays africains c'est la réponse au souci du Nexus et je vous remercie merci merci beaucoup monsieur Ballery en fait pour à la fois l'approche scientifique j'ai pas osé vous arrêter en portant la casquette du chercheur et du scientifique c'était très intéressant moi je visualise en fait de visualiser cette interconnection et vous le disiez en fait il y a une complexification de la connexion entre les entre les les trois dimensions agriculture énergie et eau mais il y a aussi c'est à dire pour l'Afrique on sent qu'il y a vous l'aviez bien dit évoqué dans votre votre intervention la pression démographique et puis cette course aussi freinée à la croissance économique au développement économique etc. qui pèse sur l'Afrique et donc on voit que évidemment il y a des effets sur sur le climat notamment en matière de sur le plan en fait agricole mais comment en fait vous avez aussi déjà expliqué brillamment expliqué cette cette approche Nexus et ce que vous faites aussi au niveau de AAA et je vois qu'il y avait une question qui s'adressait à vous monsieur Balary j'en profite pour juste pour la signaler lorsque vous vous présentiez en fait la partie théorique sur le Nexus c'était monsieur Brahim Soudi qui posait la question sur la régulation l'arbitrage on on a applaudi aussi l'approche de l'initiative AAA pour le travail que vous faites sur le continent je remercie aussi et je profite rapidement pour remercier nos invités et nos participants on est à 108 participants je remercie nos invités de marque les excellences les ambassadeurs qui ont pris de leur temps pour être présents avec nous et je donnerai la parole à monsieur Moubaraclo qui récemment a travaillé sur un pour rester un peu dans la pratique et dans les cas terrain monsieur Lou vous avez travaillé sur une étude de l'évaluation du changement climatique en Guinée c'est à dire là on est vraiment dans un cas concret et en faisant un peu le rapprochement avec cette approche Nexus dont on parle depuis tout à l'heure quels enseignements peut-on tirer de ce qui se fait là dans un pays africain notamment la Guinée comment évaluez-vous l'existence ou non de cette approche dans la gestion et dans la lutte contre le changement climatique oui merci beaucoup donc je me présente je suis je suis docteur général du cours de prospectus économique au Sénégal je prendrai mes exemples surtout au Sénégal parce qu'on est confronté à la même problématique du changement climatique excusez-moi excusez-moi monsieur Moubaraclo alors juste pour une question de gestion de temps pour ne pas dépasser les 1.5 on est à la 17h37 et on doit finir à 18h donc on aura l'intérêt de vous écouter et d'écouter également monsieur Sébastien je vais parler 8 minutes je vais enlever mon mon caméra comme ça je serai beaucoup bien je peux garder bon donc je disais que en fait il y a il faut d'abord poser les enjeux les enjeux vous avez parlé de l'eau de l'agriculture de la sécurité alimentaire je ne vais pas revenir sur la problématique tout le monde sait qu'aujourd'hui vous avez souvent les années soit une baisse de la pluviométrie ou bien des inondations et une mauvaise distribution des pluies moi-même je suis en mer dans une commune rurale et c'est quelque chose qu'on vit de manière concrète vous pouvez avoir une pause pluviumétrie très longue deuxièmement même les les cours d'eau qui sont dans les pays aussi peuvent tarir on l'a vu avec le lac qui a beaucoup perdu de son eau au niveau de la sécurité alimentaire vous avez la problématique de la disponibilité alimentaire et ce qui fait qu'aujourd'hui le gouvernement doit trouver une solution pour nourrir sa population et enfin au niveau de l'agriculture vous avez une baisse des terres arabes avec le changement climatique les inondations érosion marine ce qui fait qu'on doit trouver un équilibre judicieux entre ces trois éléments du nioxus maintenant il y a deux constantes en impératif la première constante c'est que le changement climatique est importé en grande partie en Afrique parce que c'est quelque chose qu'on subit en quelque sorte parce que la chaleur qui est en Afrique ne vient pas forcément des émissions africaines donc il faut s'adapter deuxièmement il y a quand même quelques secteurs les industries polluantes où il y a des possibilités d'atteigner quelque peu également dans la lutte contre la déforestation parce que ça aussi ça ça contribue à augmenter les émissions de gaz à effet de serre ça c'est la première la première constante c'est le fait que le changement climatique est importé la deuxième constante c'est que la sécurité alimentaire est là comme une exigence parce que vous avez une population qui croit dans certains pays le croix démocratique atteint 3% par an ça veut dire que tous les 23 ans vous avez un doublement de la population alors que la superficie du pays ne double pas donc ça veut dire qu'il faut être beaucoup plus efficace dans le domaine agricole pouvoir nourrir la population c'est vrai que on peut toujours importer il y a certains pays dans le monde qui ne sont pas des pays agricoles mais qui arrivent à se nourrir parce qu'ils ont le pouvoir d'achat mais comme l'a montré un peu tout ce qui entoure la crise ukrainienne la guerre etc il y a des difficultés d'approvisionnement aujourd'hui ce qui fait que l'augmentation de la production nationale devient un impératif le troisième élément de l'équation on a deux constantes et cet impératif d'augmentation de la production nationale mais la production nationale aussi on a deux voies la première voie c'est d'augmenter les superficies ça c'est un challenge dans un environnement où le changement climatique dégrade les terres vous avez aussi l'érosion paris les inondations ce qui fait que le potentiel d'augmentation des superficies en tout cas en terre arabe cultivable n'est pas toujours infini c'est vrai qu'il y a parfois des possibilités d'irrigation parce que l'Afrique n'irrit pas assez le Maroc a fait beaucoup de progrès dans ce sens mais il y a beaucoup de pays en Afrique qui n'ont pas dépassé 5% d'irrigation et je ne parle pas seulement d'irrigation par les cours d'eau mais également en faisant des forages parce qu'il y a des pays qui ont des nappes liatiques encore pleines comme le Sénégal si vous allez en Inde par exemple vous n'allez pas trouver une exploitation agricole qui ne fait pas d'irrigation toute exploitation agricole vous allez trouver une solution hydraulique qui permette d'irriguer ce qui fait que si vous comparez la productivité agricole au Sénégal et en Inde les céréales le Sénégal ne fait que 55% du rendement en céréales de l'Inde donc vous voyez que le gap est énorme et donc aujourd'hui l'impératif pour l'Afrique c'est comment faire pour produire plus certes parce qu'il y a une population qui augmente mais comment produire mieux surtout dans un environnement de changement climatique ça ça veut dire tout à l'heure on l'a dit comment adapter l'agriculture aux exigences climatiques donc climato-résilient comme on dit ça joue déjà sur le choix des aires de production ça suppose aussi beaucoup de recherches parce que souvent le paysan il est laissé à lui-même au niveau rural ça veut dire qu'au niveau de l'encadrement on devrait pouvoir cartographier chaque commune et voir un peu quelles sont les terres les plus favorables pour cultiver dans cette période-ci et deuxièmement il y a même le choix des spéculations il y a des spéculations qui non seulement donnent plus de rendement en plus de valeur ajoutée mais également sont moins chères en intrant mais également sont climato-résilients parce que dans le climato-résilient je mets aussi l'apparition de l'insecte il y a des insectes qui peuvent apparaître qui peuvent détruire certaines cultures mais d'autres cultures sont plus résistantes aux insectes donc il y a tout ce travail de préparation de recherche d'analyse qui doit se faire sur le terrain malheureusement dans beaucoup de pays africains aujourd'hui les services de vulgarisation ont été affaiblis dans le cadre des mouvements d'ajustement structurel un autre élément c'est l'usage de l'engrais parce que l'engrais aussi l'usage est très faible en Afrique y compris les engrais organiques d'ailleurs mais aussi un engrais qui est adapté aux cultures et au sol parce que ce n'est pas le même type d'engrais qu'on utilise pour l'haricot ou pour l'arachide la maîtrise de l'énergie c'est fondamental tout à l'heure je parlais de l'Inde dans chaque exploitation agricole vous allez trouver un matériel d'irrigation mais ça ça suppose d'avoir de l'énergie notamment de l'énergie solaire éolienne donc les énergies renouvelables c'est pourquoi je suis tout à fait d'accord avec celui qui a dit tout à l'heure qu'il faut ajouter l'énergie dans le nexus on ne peut pas parler d'agriculture sans parler d'énergie il faut parler aussi de l'élevage ça c'est lié parler aussi de la forêt parce que et d'utilisation de terre parce que tout ça c'est des arbitrages qu'il faut faire entre l'agriculture l'élevage les espaces forestiers et l'urbanisation là où on fait les constructions moi en tant que maire c'est des arbitrages que je fais tous les jours parce que les maisons augmentent alors que les gens cultivent autour etc donc il faut faire un arbitrage il faut surtout améliorer la technologie si vous allez dans les exploitations jusqu'à aujourd'hui les outils utilisés sont demeure rustique pour la plupart donc comment mécaniser comment augmenter la technologie etc à tous les stades pas seulement au niveau de la production même pour récolter ils ont besoin de la technologie donc tout ça suppose le développement du capital humain le développement des infrastructures notamment des enclavements parce que parfois vous avez une production qui se gâte parce qu'on n'arrive pas à l'évacuer donc ça aussi c'est un grand problème le stockage le conditionnement tout ça c'est des impératifs la transformation le financement également parce que tout ça suppose bien évidemment beaucoup de choses finalement en fait il y a il y a vraiment besoin de planification parce qu'on a cité que des impératifs des constantes et l'autorité publique moi j'ai passé toute ma vie à conseiller des présents de la République ou des premiers ministres il doit satisfaire tous ses exigences on ne peut pas dire qu'on va juste gérer la sécurité alimentaire mais il faut gérer de manière équilibrée disons une équation complexe donc ça suppose d'avoir une approche holistique et intégrée et donc d'avoir le plan national de développement lui-même qui prenne en compte ces impératifs et de considérer le changement climatique comme une duration transversale qu'on intègre dans toutes les politiques merci beaucoup merci merci monsieur Loh alors disponibilité alimentaire l'usage des encrées la maîtrise de l'énergie et tout cela dans une approche un peu holistique comme vous dites alors je voudrais juste signaler que monsieur Zitouni ou Dada doit malheureusement en fait nous quitter il a un coll qui doit qui doit rejoindre tout de suite alors si vous voulez prendre la parole monsieur Zitouni pour un petit mot de clôture non non pas du tout je laisse la parole à Sébastien bien sûr j'ai assez parlé merci pour l'invitation je suis désolé de vous en partir merci merci à vous alors monsieur Abyss vous êtes justement déjà de Demeter Club et vous parlez en fait beaucoup d'écosystèmes agricoles agroalimentaires tournés vers des réflexions un peu lanternistes concernant le futur le futur en fait de l'agriculture à l'échelle mondiale et pour prendre un peu de recul aussi par rapport à la question africaine et peut-être la contextualiser à l'échelle mondiale comment voyez-vous en fait le développement des écosystèmes à l'échelle africaine et justement pour assurer cette approche systémique du nexus dont on parle aujourd'hui bonsoir merci de votre invitation beaucoup de choses ont déjà été dites et fort bien dites et je vais juste vouloir indiquer trois choses la première chose c'est un peu la trajectoire très longue dans laquelle en fait ces questions agricoles et alimentaires doivent se situer ça vaut pour l'Afrique ça vaut pour finalement la planète toute entière on a un rendez-vous inédit en fait dans ce 21e siècle qui est donné à l'agriculture puisque cette agriculture doit à la fois nourrir plus de monde et en même temps c'est une agriculture qui doit réparer la planète et je dis bien réparer la planète puisqu'on attend aujourd'hui de l'agriculture qu'elle soit capable à la fois de garder son rôle nourricier c'est-à-dire de tenir la sécurité alimentaire et donc la sécurité tout court physique de chacun d'entre nous au niveau du quotidien et on lui demande en même temps de tenir et de s'engager pour la viabilité de la planète à très long terme cette équation est immense puisque nous sommes dans un siècle où à la fois nous avons des besoins en forte croissance nous avons gagné 2 milliards d'habitants depuis 20 ans on va encore en gagner 2 à 3 milliards d'ici 2050 et les ressources sont identiques s'épuisent pour certaines d'entre elles se tarissent et le climat modifie et complexifie la production agricole et le travail agricole j'aime à dire en fait qu'on a un peu un Everest devant nous c'est-à-dire qu'on sait que le pic démographique mondial va se situer entre 2050 et 2070 qu'après au niveau mondial on va connaître un déclin démographique mais il va falloir monter sur l'Everest d'ici 2050 très compliqué il va falloir bien être équipé il va falloir y aller de manière collective avec des sherpas avec des gens aguerris avec des complémentarités et avec une décapacité physique intellectuelle scientifique multigénérationnelle il va falloir grimper sur le toit de l'Everest et surtout il va falloir en redescendre de l'Everest c'est ce qu'on doit proposer aux générations futures c'est-à-dire de permettre que cette planète reste viable au cours du dernier tiers de ce siècle et donc il va falloir redescendre de l'Everest et garder beaucoup d'oxygène justement dans la descente de l'Everest vous savez que quand on monte sur l'Everest c'est déjà très compliqué on ne peut pas rester longtemps au sommet et surtout il faut être encore en forme et en capacité de redescendre ça c'est le rendez-vous fixé à l'agriculture mondiale et je termine ce premier point en disant qu'évidemment dans le cas du continent africain nous avons en fait une hyper concentration de ces défis sur un continent qui connaît toutes les révolutions à la fois la révolution démographique la révolution productive il va falloir produire beaucoup plus en Afrique dans les prochaines années il va falloir produire beaucoup mieux tout en produisant plus en Afrique et donc l'Afrique va devoir plus que le reste de la planète être dans cette double équation là où par exemple des pays comme les pays européens sont dans une équation de demain produire autant et produire drastiquement mieux l'Afrique on va lui demander de produire beaucoup plus beaucoup plus pour gagner en autonomie alimentaire et on va lui demander en même temps en même temps de produire beaucoup mieux et de mieux en mieux parce que de toute façon ça c'est une exigence planétaire donc le défi pour l'Afrique évidemment est colossal est colossal et je rappelle qu'à la différence de l'Everest mondial si on le croise avec la seule variable démographique le continent africain est le seul continent dont les perspectives de croissance de population restent sans cesse en progression jusqu'en 2100 par rapport aux projections aujourd'hui établies là où d'autres continents vont perdre de la population et en perdre d'ores et déjà d'autres vont commencer à en perdre au milieu de ce siècle ce n'est pas la perspective aujourd'hui indiquée sur la trajectoire africaine mon deuxième point mon deuxième point que je voulais partager avec vous et qui a été évoqué par plusieurs intervenants précédents mais je crois qu'il faut marteler une chose c'est que quand on parle d'agriculture quand on parle de sécurité alimentaire quand on parle de l'eau en fait il faut parler de celles et ceux qui la font et qui sont déterminants dans cette équation c'est à dire les agricultrices et les agriculteurs il faut nommer correctement les choses on peut toujours parler d'agriculture de système agricole de sécurité alimentaire celles et ceux qui la font qui la connaissent qui sont demain à la fois victimes des changements climatiques et protagonistes des transitions climatiques énergétiques de la réduction de gaspillage de l'amélioration d'agriculture de précision et évidemment d'être dans ce nourrir et réparer dont j'ai parlé c'est à dire qu'on leur demande une mission absolument incroyable incroyable qui fait un métier aussi important aussi difficile et aussi mal reconnu aussi mal rémunéré ce sont les agricultrices et les agriculteurs du monde entier moi j'ai tendance à dire il est absolument anormal alors qu'on leur demande cette mission immense que nous n'ayons jamais eu de prix Nobel de la paix attribué aux agricultrices et aux agriculteurs du monde entier ils sont plus d'un milliard un jour il faut donner un prix Nobel de la paix à ce collectif qui est absolument stratégique ces agriculteurs ils ont besoin de revenus s'ils n'ont pas de revenus c'est difficile de faire des engagements sur les transitions environnementales et de l'innovation de bonnes pratiques il faut être fort économiquement pour pouvoir être libre de ces engagements et sans cesse innover pour investir dans l'innovation pour investir dans des changements de pratiques pour investir dans de nouvelles cultures un agriculteur a besoin de revenus si on oublie l'importance de la sécurité économique pour les producteurs quand on raisonne sécurité alimentaire ou agriculture durable je pense qu'on rate le maillon essentiel et le troisième point que je voulais évoquer qui est un maillon évidemment essentiel à la base c'est la paix et la confiance collective on sait que le développement agricole dans un pays on sait que la sécurité alimentaire dans un pays repose toujours sur l'existence d'un terrain de stabilité et de confiance des acteurs les agriculteurs ont besoin de travailler ensemble les agriculteurs ont besoin de travailler en confiance avec les pouvoirs publics les consommateurs ont besoin d'avoir confiance envers les producteurs et les agriculteurs et on a besoin d'un travail en confiance avec les entreprises avec l'agro-industrie avec la société civile ce travail de confiance collective ce travail pour permettre du développement de long terme sur les questions agricoles et les transitions dont on a parlé ce soir repose sur ces éléments humains aussi qu'il ne faut pas oublier donc encore une fois un Everest c'est compliqué mais moi je suis convaincu que la jeune génération si en plus elle arrive à capitaliser sur tout ce qu'on fait les générations précédentes on sera en mesure d'inventer demain un monde qui sera encore meilleur que celui d'aujourd'hui et celui d'aujourd'hui il n'est pas tout noir il y a plein de bonnes choses il y a plein de progrès en permanence il y a plein de solidarité il y a plein de gens sur la planète qui se donnent la main et qui sont solidaires il y a quelques personnes dans le monde qui ne s'aiment pas et qui se font des tacles mais c'est comme ça il ne faut pas perdre de temps avec les gens qui ne sont pas sympas pas enthousiastes et pas solidaires il faut travailler avec les enthousiastes et avec celles et ceux qui s'ouvrent la deuxième chose c'est vraiment le revenu des producteurs toujours et toujours pour faire toujours mieux demain en termes de durabilité et puis la troisième chose c'est cette confiance collective j'insiste vraiment là-dessus parce que c'est c'est une base importante pour permettre justement à ces agricultrices et agriculteurs de mener à bien leur métier je trouve que à ce titre ce qui est développé au Maroc depuis une quinzaine d'années avec le plan Maroc Vert soucieux d'augmenter les productions soucieux de renforcer la sécurité alimentaire du pays c'est aussi un plan qui est soucieux d'apporter de plus en plus de revenus aux producteurs d'avoir un tissu agro-industriel qui se développe et en même temps de partager ses expériences sur la scène africaine ou internationale parce que toutes les expériences agricoles sont importantes et il n'y a pas de modèle il n'y a pas de solution il y a vraiment l'importance de partager d'hybrider et chacun doit être libre dans son pays dans sa parcelle dans son entreprise de développer son projet comme il le souhaite avec les moyens qui peuvent être les siens et ça veut dire parfois bénéficier aussi d'accompagnement accompagnement de la recherche accompagnement des pouvoirs publics accompagnement de financement et évidemment toujours ne pas perdre de vue que l'un des meilleurs accompagnements c'est les consommateurs qui font le marché et chaque consommateur sur cette planète doit toujours avoir en tête que s'il a une assiette à la fois remplie et qui est de plus en plus durable parce que respectueuse de l'environnement et de ses exigences climatiques et bien plus c'est vert plus c'est cher et malheureusement on va devoir aussi reconsidérer le prix de la nourriture ou en tout cas le juste prix de cette alimentation le juste prix de l'alimentation j'aime à dire c'est celui qui est bon pour moi bon pour ma santé qui est bon pour l'autre c'est à dire le producteur et sa rémunération et sa reconnaissance est évidemment bon pour la planète si c'est bon pour moi bon pour l'autre et bon pour la planète parfois on se rend compte que certains aliments certaines productions ont une valeur qui est bien plus forte que le prix parfois que l'on consent à payer pour cette nourriture voilà ce que je voulais vous dire ce soir merci merci monsieur Abyss pour votre intervention c'est vrai que justement lorsqu'on pense l'Afrique avec toutes les les pressions démographiques de production c'est à dire on se dit oui certes c'est pressant cette question du changement climatique mais également on a une opportunité contrairement à un monde occidentalisé qui a connu des décennies en fait de développement on a encore aussi une chance de se développer de manière durable et d'être des green natives notamment dans cette question en fait de l'agriculture alors peut-être aussi pour un peu faire le le samap de notre webinaire j'aimerais juste donner la parole encore une fois à madame Chaffil monsieur Ballary et peut-être aussi vous monsieur Abyss pour un petit commentaire de clôture et j'aimerais juste aussi parce que là j'ai 22 questions de la part des participants c'est vrai en fait j'ai fait le tour de toutes les questions et je trouve que la plupart ils souhaiteraient avoir les présentations qui ont été projetées à la fois par madame Chaffil et par monsieur Ballary donc je pose la question est-ce qu'on pourrait partager vos présentations avec les participants et puis il y avait encore deux catégories de questions qui se rapportent à la fois à la question du financement et du commerce international et je pense que pour ces deux questions il y a encore deux sessions qui sont prévues dans le cadre de notre série de webinaire ou de table ronde tout court qui traiteront de ces deux questions et on aimerait justement avoir les participants qui ont posé des questions sur ces deux sujets avec nous lors des prochains webinaires donc pour rester dans le 1.5 madame Chaffil un dernier mot de de closing oui merci beaucoup merci de toutes les façons moi je voudrais tout d'abord nous féliciter tous donc pour la réussite de ce premier épisode je vais dire d'une longue série j'espère de débats publics sur les changements climatiques je crois que nous devons sortir justement de notre coquille un petit peu de sachant et de pseudo-savant personne ne détient le secret et donc nous ouvrir sur 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 le public et je suis très heureuse d'avoir eu autant de participants donc à ce webinaire maintenant juste très brièvement j'ai regardé un petit peu les 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 différents commentaires les suggestions etc donc pour les pour partager les 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 présentations moi je n'ai pas de problème par rapport à ça je crois qu'on peut le faire alors peut-être rebondir sur une idée l'une des idées qui a été avancée ici qui est le pic de population de 2050 moi je voudrais dire que ceux qui vont gouverner le monde en 2050 sont à l'école aujourd'hui sont soit des enfants soit encore soit des 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 jeunes adultes qui sont dans des écoles d'ingénieurs ou autres dans des institutions de formation et qui auront à peu près 50 ans en 2050 et donc qui vont gouverner ce monde en 2050 mais qu'est-ce que nous faisons pour les préparer justement à mieux appréhender cette problématique planétaire qui va affecter leur vie beaucoup plus que la nôtre en fait nous nous avons nous sommes à peu près la génération qui a commencé à ressentir véritablement dans notre vie de tous les jours ce que sont que les impacts des changements climatiques il y a 30 ans on nous disait ça va arriver dans 100 ans mais malheureusement c'est arrivé beaucoup plus rapidement que 100 ans et aujourd'hui même donc on voit tous les problèmes qui se posent alors qu'avons-nous fait pour l'empowerment de ces jeunes qui vont gouverner le monde qui vont gouverner la planète et qui devront dealer justement avec tous ces problèmes moi s'il y a un mot de la fin que je dirais c'est qu'il faut une meilleure prise en compte de cette problématique des changements climatiques d'agriculture de sécurité alimentaire dans les cursus scolaires dans les cursus universitaires et surtout dans la recherche tout ce qui est recherche développement etc. pour préparer l'Afrique justement à mieux faire face maintenant il y avait certaines réflexions c'était pas vraiment des questions beaucoup plus des interrogations auxquelles j'espère nous allons pouvoir répondre dans nos débats futurs etc. donc je crois que les questions posées par écrit étaient tout aussi enrichissantes que le débat lui-même et je remercie vraiment tous les participants d'avoir contribué par leurs idées etc. donc encore une fois je remercie tous les partenaires du 104 C Maroc et je nous félicite tous pour la réussite de ce webinaire et je remercie bien entendu vivement les panélistes qui ont pris de leur temps pour partager leurs idées avec nous et donc à une prochaine rencontre j'espère dans un mois puisqu'il est prévu qu'on fasse une rencontre publique comme celle-ci tous les mois normalement merci beaucoup tout à fait merci beaucoup madame Schaffil et justement en fait c'est une vraie richesse là je relis toutes les questions posées ou bien les commentaires aussi posés par les participants de très grande qualité et l'idée en fait c'est aussi de pouvoir sortir des policiers briefs ou bien des des petits résumés de nos de nos rencontres et bien sûr ça sera un vrai un vrai travail collectif de réflexion que nous essaierons dans lequel nous essaierons justement d'intégrer les commentaires des participants peut-être un dernier mot monsieur Balary rien de rien de spécial je suis très heureux merci 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 à vous alors monsieur abyss pour voilà pour un impératif il est il est il s'est déconnecté donc je vous remercie à mon tour à tous on est on est resté à 100 participants jusqu'à la dernière minute de notre webinaire je remercie tous les participants mais surtout les panélistes merci pour votre précieuse contribution et j'espère comme disait madame Sheffield à notre rendez-vous bientôt le mois prochain pour une nouvelle thématique et espérons justement qu'on restera fidèle à ces rendez-vous mensuels merci à vous tous et excellente soirée nous tâcherons justement de recueillir les présentations si vous voulez bien monsieur Balary aussi nous partager votre présentation et celle de madame Sheffield que nous partagerons avec l'ensemble des participants merci et excellente soirée à vous tous au revoir